Bienvenue dans ce petit tutoriel qui a pour but de vous montrer comment vous inscrire au site Futeo afin de participer au site de Saint Brice et de pouvoir créer des commentaires, voter au sondage et de participer au concours de pronostics. Alors pour ceci il faut d'abord aller sur internet. Alors je vous une page internet et là en haut à gauche vous mettez l'adresse du site en question donc c'est saintbricefc.futeo.com. Une fois que vous avez mis cette adresse donc vous appelez sur entrée et vous arrivez sur le site en question. Alors la question qui se passe c'est où pouvoir s'inscrire. Donc là vous allez bien suivre la souris et c'est tout en haut à droite voilà il y a quelque chose qui a marqué donc créer le site de votre club, se connecter, s'enregistrer et pour les personnes qui ne sont pas enregistrées vous allez en bas ici et il y a marqué nouveau membre créer votre compte. Donc à ce moment là vous cliquez dessus. Après la pratique est simple. Donc là on va créer un personnage fictif, mettre Dupont, M. Jean qui serait né au hasard. Voilà, vous pourrez mettre, donc alors certaines informations sont requises, sont obligatoires. Voilà on met un truc fictif et le plus important c'est l'adresse email parce que si vous n'avez pas une bonne adresse email vous ne pourrez pas vous inscrire. Donc là j'ai créé une adresse email exprès. C'est pour la démonstration. Et là vous pouvez créer votre mot de passe personnel. Donc ici en l'occurrence, voilà. Et très important, vous cochez ici donc c'est les conditions générales de service. Vous pouvez les lire mais voilà. Et vous validez. Donc voilà, nouveau compte, confirmation. Jean, votre inscription est bien enregistrée. L'étape numéro 2 c'est de rentrer dans la boîte mail. Donc voilà, vous allez dans votre boîte mail et il y a un message de réception. Alors on va lire le message de réception. Félicitations, votre inscription sur photo est bien enregistrée. Pour confirmer votre inscription, veuillez cliquer ici. Voilà, c'est très important. Voilà, le nouveau compte est terminé. Félicitations Jean, votre inscription est terminée. Donc pour les personnes qui ont Facebook, vous pouvez continuer. Voilà. Donc là, pas besoin de mettre des autres, des invitations. Donc voilà. Et voilà votre avatar. Donc vous pouvez aller dans mon espace. On ne fait partie d'aucun club. On a 27 ans. On vient de Saint-Belphoussou Forêt. Et voilà. Donc une fois que vous avez créé votre profil, on retourne sur le site de Saint-Belphoussou Forêt. Saint-Belphoussou Forêt. Et là, vous voyez bien, en haut à droite, vous êtes connecté. Alors, pour les éducateurs, pour les coachs ou pour les joueurs, vous pouvez très bien faire une demande pour devenir membre. Alors, c'est en haut à droite, ici, sur cet onglet, rejoindre le staff. Il faut cliquer dessus. Alors là, vous pouvez demander, voilà, je souhaite devenir un membre, un animateur ou un coach. Donc on va dire que juste devenir un membre. Le rôle, est-ce que vous êtes joueur dirigeant ? La motivation, ben... La motivation, ce n'est pas obligatoire de marquer. Et surtout, très important, vous acceptez que le webmaster puisse lire vos informations qui sont personnelles et qui sont confidentielles. Personne n'y a accès. Et une fois que vous avez fait cette demande, vous validez. Il faut remplir l'adresse. Voilà, la demande a été effectuée. Et à ce moment-là, le webmaster pourra recevoir la demande et vous validera et vous serez membre. Donc, voilà la petite démarche. Sinon, si vous désirez voter à un sondage, une fois que vous êtes inscrit, vous n'avez plus que, par exemple, visiteur, qui êtes-vous donc ? Ben voilà, on a mis un dirigeant. Vous cliquez et vous votez. Donc ça, vous pouvez le faire parce que vous êtes logué en haut à droite. Les personnes qui ne sont pas loguées ne peuvent pas avoir accès au vote. Ensuite, deuxièmement, si vous voulez participer au concours de pronostic, vous pouvez cliquer ici, voir le concours. Donc, pronostiquer sur les matchs du week-end des équipes seniors et U19 et gagner des lots offerts par le club. Donc, chaque journée, il y aura un petit concours. Si vous trouvez le bon résultat, vous avez 10 points. Le bon résultat, le bon score, vous avez 15 points. Et si vous trouvez juste un score sur les deux équipes, vous avez un point. Donc, pour participer, vous cliquez ici, pronostiquer. La première journée commence le 9 septembre, ce week-end. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre vos pronostics. Donc, soyons optimistes et donnons gagnants toutes les équipes de Saint-Brice. Une fois que vous avez pronostiqué, vous cliquez sur Valider. Donc, vous avez joué la première journée et il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Et enfin, ce que vous pouvez faire, et vous voyez que le nom de Jean Dupont apparaît sur les derniers inscrits. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est laisser des commentaires. Alors, soit sur les articles. Vous voyez. Donc là, c'est l'interview d'Arnaud. On peut marquer Bravo Nono. Et il n'y a plus qu'à valider. Voilà, Jean Dupont a commenté l'article. Donc, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur des photos en particulier. selon le même principe. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à écrire et à valider. Et enfin, sur les matchs aussi. Donc, on prend l'exemple du match PSG contre les U13. Donc, on voit bien la composition qui a été remplie par le coach. Voilà. Vous pouvez marquer bon match. Vous pouvez marquer tout. Voilà. Et voilà. Et plus il y aura de monde du UFC Saint-Brice qui pourront laisser des commentaires et participer à l'avis du site, et plus le site sera vivant et attrayant. L'idée est de faire donc un site qui appartient aux membres du club et à les ses supporters, une sorte de Facebook, une sorte de site interactif, qui sera complémentaire au site officiel. Le site officiel qui sera un peu plus destiné à l'information, à l'information générale et à une présentation du club. Donc, voilà. J'invite tous les sympathisants et tous les membres du club du UFC Saint-Brice de s'enregistrer et de participer à l'avis du site. Voilà. Il y a des liens utiles. Donc, ici, c'est pour retourner au site du UFC Saint-Brice, au site de la ligue, du district, le site de la FFF, voir les résultats de Ligue 1. Donc, c'est très appréciable pour les journées en live. Vous avez les résultats qui apparaissent en live. De même pour la Champions League. Et voilà, 4 sites officiels de 4 sites pro. Par exemple, celui du PSG. Voilà. Des liens directs qui sont assez sympathiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt sur la toile et sur les terrains. Merci.